Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une tarte aux myrtilles à ma façon. Nous allons utiliser une pâte un peu spéciale qui n'a rien à voir avec la pâte sucrée ni la pâte sablée. Ce sera une pâte qui est composée de céréales, entre autres des flocons d'avoine, que je vais appeler la pâte muesli. On va également y mettre de la fleur de sel, du beurre de cacahuète et du sirop. Le sirop que j'ai utilisé c'est un sirop de ponchage tout simplement. J'avais du sirop dans mon frigo qui était parfumé avec de la vanille et des écorces d'orange. Donc vous prenez du sirop à 16 degrés ou à 30 degrés, vous trouverez la recette sur le site. C'est très facile à faire, vous mélangez l'eau, le sucre, éventuellement un peu de vanille, un peu d'écorce d'orange, de citron et également vous pouvez mettre un peu de bagane ou un peu de cannelle. Vous faites bouillir jusqu'à ce que le sucre soit entièrement fondu et vous laissez refroidir. Et vous avez votre sirop qui va pouvoir entrer dans la composition de votre pâte. Voilà, c'est une pâte très simple à faire et qui sera très croustillante, un peu friable. Donc on va la faire tout de suite. Donc il me faut des flocons d'avoine pour commencer. Donc des flocons d'avoine classiques qu'on va mettre dans un cul de poule. Je vais y rajouter la fleur de sel et on va mélanger ces éléments avec une maryse de façon à ce que le sel soit bien réparti dans les flocons d'avoine. Ensuite, on va y mettre du beurre de cacahuète. Donc vous aurez bien sûr les proportions sur la recette illustrée qui est déjà sur le site. Donc n'hésitez pas à la consulter. Donc beurre de cacahuète, ça se trouve très facilement. Voilà, donc c'est un petit peu, ça colle un peu partout, c'est normal. Et le sirop que je rajoute, qui va parfumer. Du fait qu'il y ait tous ces arômes dans le sirop, si vous n'avez pas de sirop parfumé, vous pouvez le faire avec un sirop neutre qui est composé juste d'eau et de sucre. Voilà, et là je vais mélanger tous les éléments. Donc je commence avec les mains, avec la spatule et après je vais finir avec les mains. Parce que je vais avoir du mal à tout bien amalgamer avec la spatule. Donc dès que j'obtiens une masse relativement épaisse, j'y vais avec les mains comme si je pétrissais en fait une pâte sucrée, tout simplement. Alors ça c'est une pâte qui va se mettre dans le moule, dans le moule à tarte. Je vais utiliser ici un moule rectangulaire, cannelé, qui va se positionner dans le moule avec les mains. On ne peut pas étaler cette pâte avec un rouleau, elle est trop friable, trop compacte. Donc je vais l'étaler progressivement avec mes doigts, de façon à bien foncer tout le fond du moule. A savoir que j'ai utilisé un moule à fond amovible, je vous montre ici. C'est à dire que le fond se retire pour un démoulage parfait. Et surtout pour ne pas casser la pâte lorsque celle-ci sera cuite. Et ne pas casser la tarte une fois que celle-ci sera réalisée. Voilà, donc on obtient une pâte. Je mélange bien de façon à ce que tous les éléments soient amalgamés. Alors bien sûr les flocons d'avoine, ils restent présents, c'est le but. Voilà, c'est une pâte un petit peu élastique. Or c'est une pâte qui n'a pas besoin de reposer au frais. On peut la travailler en direct, c'est à dire la mettre dans le moule immédiatement. Et voilà. Donc lorsque cette pâte est prête, je vais graisser mon moule avec une bombe à graisse. Si vous n'avez pas de bombe à graisse, vous faites avec un peu d'huile ou un peu de beurre fondu avec un pinceau. Je vais veiller à ce que le moule soit bien graissé. Donc avec les doigts, je passe bien partout pour être sûr que le démoulage se fera facilement. Je vous rappelle, on est sur une pâte friable. Donc il ne faudrait surtout pas que la pâte accroche au moule pour une raison ou une autre. Donc on prend le temps de bien graisser, de bien passer les doigts. Si vous êtes au beurre avec un pinceau, vous passez bien sur tous les bords, que vraiment ce soit bien bien graissé. Et ensuite, on va prendre donc la pâte et on va venir la positionner dans le moule et on va bien l'étaler. Alors le but n'est pas de faire une pâte épaisse, c'est de faire une pâte régulière en épaisseur, mais qui fasse 3-4 mm d'épaisseur. Et progressivement, on fait donc tout le fond du moule et également tous les bords. Donc ça prend quelques secondes, quelques minutes pour le faire. On le fait tranquillement. On évite de faire une pâte trop épaisse, ça serait dommage. On évite de laisser des trous également. Mais bon, ça reste une pâte qui est très facile à manipuler. Avec les doigts, j'insiste. Et on avance comme ça progressivement. Alors une fois qu'on a fait le fond, je vais finir après, on vient appliquer la pâte sur le bord de façon à monter vraiment jusqu'au ras du moule. Et on marque bien l'angle droit, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un angle qui va être plein de pâte. On essaie de marquer l'angle droit de façon à ce que la pâte soit quand même présente, mais pas trop présente. Ça ne fasse pas un bloc dans la part quand on va croquer dedans, sinon ça va être désagréable la dégustation. Donc j'essaie de rester sur une épaisseur régulière et au fond et sur le côté. Voilà, quand ça dépasse, je retire l'excédent avec les doigts tout simplement. Et je continue. Voilà, je vous montre ce que ça donne de près. Voilà, je continue donc sur tout le moule et on se retrouve dès que j'ai terminé de foncer mon moule. Donc voilà, j'arrive au bout. Donc ça m'a pris une bonne dizaine de minutes. Il faut quand même s'appliquer, il faut bien compacter la pâte contre les parois du moule. Et au final, on obtient donc ce résultat-là. Alors, petite chose que je n'ai pas précisé auparavant, c'est la dimension du moule. Donc on est sur un moule de 35 cm de long sur 11 cm de large. Donc c'est un moule cannelé que j'ai choisi. Après, libre à vous de faire ça dans un moule carré, dans un moule rond. Mais pour que vous ayez une base pour les quantités, vous avez la dimension de celui-ci. Donc j'ai fait préchauffer mon four chaleur tournante à 150 degrés. Et je vais cuire donc ce fond de pâte pendant 20 minutes. Donc à une chaleur douce. De façon à ce que le biscuit ne colore pas plus que ça. Mais il va se raffermir. En fait, il va cuire et puis ça nous permettra qu'il garde une tenue. Donc ça, c'est important. Donc 150 degrés, 20 minutes. Voilà, on va le retrouver donc à la sortie du four. En attendant, on va donc réaliser maintenant une ganache. Donc ganache avec le chocolat dulce de Valrhona. Donc pour cela, il me faut du chocolat dulce bien sûr. Il me faut un petit peu de glucose. Vous avez les quantités sur la recette, je le répète. Également de la crème fleurette. Que je vais verser immédiatement sur le glucose, dans la casserole. Voilà, donc je corne bien le récipient. Pour bien tout récupérer. Et je vais amener cette crème tout doucement à ébullition. Et en parallèle, je vais faire fondre mon chocolat au four micro-ondes. Par étapes de 20 à 30 secondes. Donc je mets le feu assez doux. Parce que mon chocolat n'est pas fondu. Et je vais le faire fondre dans un récipient en verre. De taille suffisante. Et là, on va donc le mettre au micro-ondes à puissance maximum. Et surtout, on va respecter ce temps de 20 à 30 secondes. Pour éviter de brûler ce chocolat. Parce que si on le brûle, après on ne pourra pas le récupérer. Et il faudra tout recommencer. Donc vraiment, restez devant votre four et attendez. Voilà, chaque fois, on le mélange bien. Voilà, la fonte a commencé. On peut le voir ici au fond du récipient. Alors, on poursuit. Jusqu'à ce que la fonte soit totale ou quasi totale. Il peut rester un petit peu de pistoles pas fondues. Ce n'est pas très gênant. C'est la crème ici présente qui sera bouillante. Qui va terminer donc d'avoir la fonte des pistoles. Donc là, le but étant bien sûr de faire dissoudre le glucose. Donc du sirop de glucose qui est au fond de la casserole. Et que ce sirop de glucose se mélange parfaitement bien avec la crème. Et on va tout incorporer après dans le chocolat. Pour faire donc une ganache. Alors ce soir, on est sur une recette relativement simple. Mais avec des saveurs qui changent un petit peu. On ne se contente pas de faire une pâte sucrée. Une crème chantilly et des myrtilles. Là, ça aurait été vraiment la tarte myrtille basique. Là, on essaie d'amener d'autres saveurs. Du fait qu'on met une ganache. Et également du fait qu'on va y mettre un conflit de myrtille. Qu'on va réaliser juste après. Donc ça va apporter beaucoup de fraîcheur à la tarte. Et bien sûr, on aura des fruits frais qui seront sur le dessus. Voilà, le chocolat a bien entamé sa fonte. Donc on continue. Alors on essaie quand même de contrôler la température. Je veux dire par là qu'on ne va pas le chauffer tout ce qu'il nous faut. Il faudrait pour bien faire ne pas dépasser les 45 degrés. Pour garder un chocolat qui est de bonne qualité. Donc voilà, je suis à 40 degrés. Donc quand la crème est à débullition, je retire du feu. Je ne veux pas qu'elle réduise. J'ai besoin de ce volume de crème. Donc si ça réduit, je vais fausser la recette et fausser les proportions. Donc dès que ça est chaud, on retire du feu. Là, on va y être très vite. J'ai un petit bout de chocolat qui n'est pas fondu. Voilà, je mélange bien. Je suis à 46 degrés. C'est parfait. Je mélange bien pour être sûr que tout soit fondu. Voilà, je remets ma crème à bouillir. Donc je veux vraiment qu'elle soit à ébullition. Et dès que c'est le cas, je vais la verser dans ma ganache, dans mon chocolat pour faire une ganache. Alors qui dit ganache dit obligatoirement une préparation à base de chocolat et à base de crème. Après, on peut y rajouter d'autres éléments pour parfumer la ganache de façon différente. Mais la base, c'est toujours chocolat crème. Vous préférez une crème riche en matière grasse, c'est-à-dire 30-35%. Ne faites pas ça avec une crème allégée. Vous ne réussirez pas à faire une jolie ganache. Voilà, donc l'ébullition est obtenue. Je retire ma casserole du feu. Et là, je vais venir donc incorporer ma crème tout doucement en mélangeant par le centre. En fait, je fais une émulsion, un petit peu comme si je montais une mayonnaise. La crème est symbolisée par... L'huile de la mayonnaise est symbolisée par la crème ici. Et la moutarde et le jaune d'œuf est symbolisée par le chocolat. Voilà, donc j'incorpore toute la crème de façon à bien faire le... Et je mélange bien. De toute façon, on va avoir quelque chose de parfaitement homogène. Et lorsque j'ai tout mis, je continue à mélanger jusqu'à ce que tout soit vraiment bien homogène, bien lisse. Je n'utilise pas de fouet, je ne veux pas incorporer d'air. Je reste avec ma spatule, spatule ou maryse. Voilà. Et là, j'ai une ganache parfaite. Une ganache qui sera utilisée donc assez rapidement. Dès que le fond de pâte sera cuit, je vais le sortir du four, le laisser refroidir rapidement. On pourra le passer un petit peu au frigo pour accélérer les choses. Et ensuite, je viendrai couler ma ganache au fond de la pâte sur une épaisseur d'environ 1,5 cm. Et ça sera la première garniture de la tarte aux myrtilles que je vous propose ce soir. Donc, on poursuit par un confit à la myrtille. Donc, on va utiliser de la purée de myrtilles de la maison Ravifruit. Également du sucre en poudre. Il faut toujours sucrer un petit peu la purée. Et également de la pectine NH NAPAGE ou pectine NH. Qui est vraiment la pectine idéale pour réaliser un confit de fruits. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser un autre gélifiant qui sera la gélatine ou l'agar-agar. Mais vous aurez une texture qui sera totalement différente. L'agar-agar donnera une gélification plutôt cassante. Donc, pas aussi agréable en bouche. Mais si vous ne voulez pas du tout utiliser ce type de produit, vous n'avez pas le choix. Et pour la gélatine, c'est des gélatines d'origine animale. Donc, soit bovine, soit porcine, soit de poisson. Vous aurez une texture gélatine, c'est-à-dire un peu tremblotante. Bon, ce n'est pas encore ça. Là, avec la pectine NH, j'aurai vraiment une texture marmelade. Donc, quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus fondant en bouche. Donc, c'est vous qui voyez selon ce que vous avez à la maison. Mais moi, je vous recommande vraiment la pectine NH. Que j'utilise beaucoup en pâtisserie. Qui donne des très bons résultats, qui est facile à utiliser. Qui est vendue en petit conditionnement de 150 grammes. Et quand vous avez 150 grammes, vous en avez pour longtemps. Donc, on va commencer par faire chauffer la purée de myrtille dans une casserole. Le fond de pâte est toujours dans le four en train de cuire. Donc, il reste 11 minutes. Et on va donc laisser faire les choses tranquillement. Je vais rajouter également le sucre. Alors, je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre environ 90% du sucre. De façon à ce que celui-ci fonde dans la purée. Alors, si vous venez l'idée de faire une purée de myrtille vous-même. En fait, il faut passer les fruits à la centrifugeuse pour récupérer donc tout le jus. Et une fois que vous avez obtenu le jus, il faut le sucrer à hauteur de 10%. Ce qui veut dire que pour 100 grammes de jus, vous rajoutez 10 grammes de sucre. Vous mélangez, ça vous donne une masse totale de 110 grammes. Et là, vous avez l'équivalent de cette purée qui, elle, est vendue en briques sur le site. Si jamais vous avez des myrtilles dans votre jardin, c'est une bonne idée. Voilà, donc ça commence à chauffer. Dès que j'ai les premières fumées qui s'échappent de la casserole, j'attends pas l'ébullition. Donc, je mélange le sucre et la pectine ensemble et j'incorpore dans ce mélange tout en mélangeant au fouet. Surtout, je mélange pour éviter d'avoir des grumeaux. La pectine aura tendance à faire des grumeaux assez rapidement. C'est pour ça que je l'incorpore. Mélangez un peu de sucre. Comme ça, elle va mieux s'incorporer et je vais avoir quelque chose de très très lisse. Donc là, je laisse monter jusqu'à l'ébullition. Et lorsque l'ébullition est obtenue, je la maintiens pendant une à deux minutes. Ça, c'est vraiment pour activer les propriétés de la pectine. Sans ça, votre coulis, votre purée ne va pas se gélifier. Donc, étape très importante, la cuisson pour activer les propriétés de la pectine. Voilà, donc je maintiens encore un petit peu. Plus on fera cuire la purée, plus vous aurez une gélification forte. Parce qu'évidemment, la purée est réduite. Donc là, on va arrêter. On ne cherche pas non plus à avoir une concentration de ce qu'il nous faut. Et maintenant, on va le laisser refroidir. Donc, je vais débarrasser ce conflit de myrtille dans un bac. Alors, je le mets dans un bac large sur une fine épaisseur. Ça, c'est pour obtenir un refroidissement rapide. Et je vais venir donc filmer au contact pour éviter qu'une pellicule, qu'une croûte se forme à la surface et que la gélification se fasse au mieux. Et ensuite, vous pouvez mettre le bac au frigo pour que la gélification se fasse rapidement. Ça dépend vraiment si vous êtes pressé, si vous avez un timing serré ou si vous avez le temps, vous laissez sur le plan de travail refroidir. Et quand c'est froid, si vous n'en savez pas tout de suite, vous le mettez au frigo. Voilà, donc voilà pour le confit. Je le mets dans le frigo et on se retrouve juste après. Bien, notre biscuit est sorti du four. Donc, il est actif 20 minutes, je le rappelle. Et il a refroidi. Donc, nous obtenons ce résultat-là. Vous voyez, ça se démoule très facilement avec le fond amovible. Donc, pour l'instant, on va laisser dans le moule métallique de façon à ce qu'il soit bien tenu. À savoir que c'est quand même un biscuit fragile. Donc, il vaut mieux le préserver comme ceci. Donc, ma ganache dulce est ici. Je l'ai repassé quelques secondes au micro-ondes juste. Le temps, juste de quoi l'assouplir un petit peu. Alors, au micro-ondes, c'est 5-10 secondes. Ce n'est pas pendant 3 minutes. C'est juste pour l'assouplir. Parce que le temps que le biscuit finisse de cuire, qu'il refroidisse, la ganache, elle s'est un petit peu solidifiée. Donc, si elle est trop ferme, ça ne va pas. Donc, je vais venir couler ma ganache dans le fond de pâte, en fait. Donc, on va faire une couche relativement fine. Parce qu'on va mettre deux couches. On va faire également une couche de confit de myrtille. Donc, on va aller sur environ 1,5 cm. Cette ganache va bien sûr se solidifier au frais. Elle a vraiment la couleur d'un caramel beurre salé. Mais comme c'est une ganache et c'est du chocolat, elle va se solidifier une fois qu'elle sera bien au frais. Voilà. Donc, je suis en train de voir pour le dosage. Mais en fait, on va mettre pratiquement tout. Je vois que ça peut contenir parfaitement bien. Voilà. Il en reste un tout petit peu. Ce n'est pas gênant. Ensuite, avec une petite spatule, je vais venir donc bien la répartir sur le fond de pâte. qui en est partout de façon équitable. Que lorsqu'on va couper les parts, on est vraiment de la ganache sur toutes les parts. Il n'y a pas une part qui soit plus avantagée qu'une autre. Voilà. Et ensuite, on va mettre ça au frais. Que la ganache se solidifie. avant de pouvoir mettre notre seconde couche qui va être donc le confit de myrtille et qui va vraiment apporter beaucoup de fraîcheur et beaucoup de sucre et de fraîcheur à cette préparation et qui va vraiment donner le vrai goût de la myrtille au dessert. Donc, au frigo et on se retrouve juste après. Bien. Donc, notre ganache est solidifiée ou partiellement solidifiée. Quand je dis solidifiée, ça ne veut pas dire si dure comme un roc. C'est-à-dire qu'elle est prise. Donc ça, on va le garder de côté. Donc, j'avais mis dans le frigo. On est bien d'accord. Ici, j'ai mon confit de myrtille. Donc, il y a gélifié. Donc, je retire le papier film. Bien sûr, ça n'adhère pas sur le papier. Heureusement. Et là, je vais donc mixer tout le confit de façon… parce que là, c'est vraiment gélifié. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est bien pris. Un petit peu comme si c'était fait à la gélatine. Et là, je vais donc le mixer pour obtenir quelque chose d'une marmelade, en fait, comme on appelle un confit. D'avoir quelque chose de bien bien lisse et que je vais pouvoir donc étaler sur la ganache. Donc, pour cela, j'utilise un petit robot. Pour mixer. Voilà, je vérifie. Je ramasse un petit peu les bords avec la maryse pour vraiment faire descendre les morceaux qui ne seraient pas passés sous l'hélice. Et on remixe un petit coup. Et voilà. Donc maintenant, on va récupérer donc ce confit de myrtille. Et on va le verser donc directement sur la ganache. Il est allé délicatement avec une spatule. Une spatule ou une cuillère à soupe à la maison. En fait, ce que vous avez. Le tout, c'est de pouvoir travailler avec précision. Alors, je le veste directement comme ceci. On peut aussi le mettre en poche à douille. Mais bon, ce n'est pas nécessaire de salir, de gaspiller une poche à douille. Alors que ce n'est pas un travail précis qu'on fait. On ne cherche pas à faire une décoration, quelque chose de hyper propre. On peut le faire comme ceci. Voilà. Donc, je mets tout mon confit. On est vraiment sur une quantité adaptée à cette dimension de moule. Ensuite, je vais prendre une petite palette ou... Je vais faire avec ça. Et je vais venir donc l'étaler. Alors là, c'est important que la ganache soit prise parce que sinon, les deux couches vont se mélanger entre elles. Et ça ne va pas être propre. Quand on va couper des parts également, c'est bien de pouvoir voir les différentes couches et que ce soit bien net. Donc, il faut quand même s'appliquer sur la façon dont on étale les couches et la façon dont elles sont disposées en fait. Donc, attention à ça. Soyez soigneux. On ne fait pas déborder le confit sur le bord de la pâte. Il faut que le bord de la pâte reste bien propre, bien net. Le confit est suffisamment souple pour être travaillé facilement sans devoir forcer. Et on le met en fine couche. Donc ici, on avait une base de 250 grammes de purée de myrtille. C'est la quantité maximum à mettre sur une tarte comme celle-ci. Voilà, je vais bien jusque dans les angles. J'essaie de faire quelque chose de bien régulier. Et voilà. Dans l'étape suivante, ça va être l'étape presque finale. On va déposer donc des fruits. Alors, c'est une tarte aux myrtilles. Mais je ne vais pas y mettre que des myrtilles. Je vais y mettre d'autres fruits rouges. Quand je parle de fruits rouges, je ne vais pas mettre de fraises ni de tromboises. C'est plus des fruits des baies. Donc, genre de la mûre, genre dans la myrtille bien sûr. J'ai également de la groseille, voilà. Pour faire un petit mélange de couleurs et un petit mélange de fruits. Ça va être beaucoup plus sympa au coup d'œil. Donc, là, on ne va pas se contenter de jeter les fruits dessus et de les étaler. Non, on va essayer de les ranger donc bien proprement. Donc, je commence dans un petit coin, que ce soit joli. Après, les mûres, on peut les mettre coupés en deux. De façon à voir l'intérieur du fruit. Il faut quand même que la dominante, ce soit la mûre. On peut mettre la mûre à plat. On peut la mettre sur le côté. On peut mettre des mûres également. Pardon, je dis mûres, mais c'est des myrtilles. Des myrtilles également coupées. Pour apporter de la couleur et des différences de teintes. de la variété. Voilà, donc on commence à bien disposer tous les fruits comme ceci. On les sert bien les uns contre les autres. Il ne faut plus qu'on voit le confit au final. Les groseilles, je viendrai les égrapper et les disposer plutôt vers la fin. Là, pour l'instant, je ne vais faire que les fruits. Les fruits, donc, myrtilles et mûres. Voilà. Voilà, donc j'arrive au bout du garnissage de ma tarte. Donc, je mets encore quelques petits fruits. Alors, je choisis des fruits qui sont en bonne maturité. S'ils sont trop mous, vous ne les mettez pas. S'ils sont trop durs non plus. Voilà. Et on vient donc les positionner dans des fruits entiers. Des fruits coupés, des fruits couchés, des fruits bien positionnés, bien à plat. Voilà. Et là, je vais mettre donc un petit peu de groseilles vraiment pour avoir une touche de couleur qui ressort. Alors, je ne vais pas non plus en mettre beaucoup. J'essaie de positionner les baies de groseilles dans les cavités où il y a des petits trous. Enfin, où on voit le fond. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je vais finir donc avec des fleurs, donc des fleurs comestibles, bien sûr. Si vous ne savez pas si les fleurs que vous trouvez sont comestibles, une petite recherche sur internet, c'est vite fait. Vous tapez, admettons, violette comestible. Vous voyez le nom de la fleur comestible. Et puis, vous aurez la réponse assez facilement en recherchant sur internet. Si vous n'avez pas la réponse, c'est facile de faire ainsi. Voilà. Et après, il me faudrait une petite pince. Mais ce n'est pas grave, je vais faire différemment. On prend donc les fleurs très délicatement. Ici, j'ai de la lavande, par exemple. Et je viens positionner donc les petites fleurs sur la tarte. de façon à ce qu'elle soit en surface, que ce soit discret et que ce soit mignon. Là, je suis sur la lavande. Ensuite, j'ai de la pensée également. La pensée qui est une fleur comestible. Alors, des mini pensées, pas les grosses pensées. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un petit travail minutieux qui prend un tout petit peu de temps. Donc, vous le faites tranquillement à la maison. Et ça va vraiment égayer votre tarte. Ça va apporter la touche finale. Voilà. Donc, après, on peut mettre donc la pensée. Alors, restez dans les coloris qui ont un rapport avec votre tarte. Vous êtes sur des fruits bleus. On appelle ça des fruits bleus parce que la myrtille donne un jus bleu violacé. Donc, je vais rester sur des fleurs de couleur qui tirent sur le bleu. Alors, soit on peut mettre la fleur entière. Ici, le format de la fleur correspond bien à la taille de ma tarte. Mais si la fleur était vraiment trop grosse, on pourrait éventuellement retirer, défaire les pétales une à une et déposer uniquement les pétales de façon harmonieuse sur la tarte. Voilà. Voilà. Là, j'ai une autre variété de fleurs. que je peux venir déposer également de façon à terminer cette jolie tarte qui est de saison. Que vous pouvez faire assez facilement. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté majeure. C'est à faire et à refaire à la maison pour vos amis et votre famille, bien sûr. Donc, on ne va pas en mettre trop non plus. Je vais encore mettre une, peut-être. Je ne vais pas mettre ici. Et voilà. Il manque un tout petit peu, encore une petite ici, vers le milieu. Et là, on est sur quelque chose d'équilibré. Donc, voilà ma tarte aux myrtilles à ma façon. Donc, recette facile à faire, à reproduire sans hésiter chez vous. Donc, il reste à faire le démoulage. Donc, le démoulage qui va être facile, étant donné que l'on utilise un moule à fond amovible. Donc, je prends mon plat de service. Donc, dans un premier temps, je vais démouler la tarte. Donc, c'est facile, mais on est quand même précautionneux. Voilà. Je viens la poser. Il y a encore la plaque métallique dessous. Je vais prendre une petite spatule. Alors, je vais aller avec précaution pour ne pas tout saccager. Je vais essayer de passer la spatule, donc, entre la plaque métallique et la pâte. Et ensuite, il va falloir sortir, donc, la plaque métallique avant de pouvoir le dresser, le servir à table. Voilà. Là, je suis bien passé. Et la plaque se retire, donc, tout simplement. Vous voyez, la pâte n'adhère pas. On prend quand même beaucoup de précaution parce que c'est un fond de pâte qui est fragile. Et là, on peut vraiment le présenter à table et le servir aux convives. Voilà pour la recette du soir. J'espère que cette recette vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine recette, mercredi prochain, évidemment, puisque c'est un rendez-vous hebdomadaire, toujours à la même heure, 18h45, et toujours sur nos réseaux sociaux, à savoir la page Facebook de Meilleur du Chef ou la chaîne YouTube de Meilleur du Chef. Passez une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501